L'année 2017 va être une année cruciale pour la France et pour tout le vieux continent. Mais vous ne le savez pas, car en 2017, un nouveau traité européen va être proposé. En 2017, le projet de marché commun entre les États-Unis et l'Europe va être finalisé. Et il n'est pas prévu de vous demander votre avis. Il n'est pas prévu de demander au peuple ce qu'il en pense. Voilà la raison pour laquelle je vous propose ma candidature pour l'élection de 2017, pour que ces questions puissent être tranchées par vos bulletins de vote. Et avec ces questions, toutes celles qu'il faudra bien régler un jour ou l'autre. Et qu'il est temps maintenant de prendre à bras le corps. Premièrement, il faut en finir avec la monarchie présidentielle. Vous savez que le résultat, c'est l'existence d'une caste de privilégiés où vous finissez par voir un ministre, frondeur du fisc, se pavaner en liberté pendant que 9 ouvriers qui défendaient leur emploi devraient aller en prison. Et où une seule personne décide toute seule de la guerre, de signer des traités alors même qu'il avait annoncé qu'il ne les signerait pas, et ainsi de suite. Non, il faut remettre du collectif, de la démocratie, du pouvoir populaire dans notre pays. C'est très important. D'abord parce que maintenant le moment est venu de faire face à nos responsabilités devant l'humanité universelle. Enfin, vous le savez, le changement climatique est commencé. Il faut donc changer notre façon de produire et de consommer. Maintenant, pas après-demain. Maintenant. Parce que c'est maintenant que le péril s'avance. Et pour faire tout ça, nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin de créer des emplois, nous avons besoin d'inventer, de donner du travail à des milliers de gens qui aujourd'hui ne demanderaient pas mieux que de travailler et en sont empêchés. Pourquoi ? Parce que les traités européens dans lesquels nous sommes enfermés nous asservissent et nous interdisent la présence de l'État, détruisent nos services publics et provoquent une compétition de chacun contre tout le monde pour le travail, pour le logement, pour la santé. C'est insupportable. Nous n'avons rien à perdre à tourner la page de ce système-là. C'est pourquoi je m'adresse à la France insoumise et je lui dis de ne pas se résigner et d'aller de l'avant. Notre pays peut devenir un pays indépendant. Cela dépend de nous, indépendant en Europe, indépendant dans le monde et non pas cette machine de guerre que l'on voit aller d'un front à l'autre dans des alliances improbables et pour des causes incertaines. Enfin, notre pays peut marcher en tête dans l'humanité parce que les défis du futur, nous les Français, nous sommes les mieux placés pour les relever pour le compte de toute l'humanité. Par exemple en mer, puisque nous sommes le deuxième territoire maritime du monde, dans l'espace, alors que nous sommes la deuxième nation qui contribue par tête d'individus à l'essor de son industrie spatiale. Et puis dans le monde du virtuel où les Français excellent. Voilà. Nous avons toutes les raisons de redevenir le peuple souverain. À cette heure, je me présente devant vous, hors cadre de parti. Je ne cherche qu'une investiture, la vôtre. Vous pouvez donc, si vous voulez vous joindre au combat que j'entreprends, me rejoindre sur la plateforme jlm2017.fr. Mais ça va nous permettre de travailler ensemble, non seulement dans l'action, mais aussi pour l'élaboration du programme. Voilà. Au début, vous verrez, on nous regardera un peu de haut. Et puis après, je sais que c'est la force du nombre, de l'élan, de l'enthousiasme des citoyens qui fait la différence. Je fais mienne la formule du philosophe. Le futur, ce n'est pas ce qui va nous arriver, c'est ce que nous allons faire.